Bonsoir tout le monde, on va commencer donc aujourd'hui la correction de la série concernant les ondes électromagnétiques. On va s'intéresser dans cet exercice à l'étude de la propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux, pratiquement ou essentiellement dans les plasmas. Alors, donc, commençons par l'exercice 1. Donc, je vous rappelle que l'énoncé est déjà publié sur Facebook. L'exercice 1, on va étudier les ondes dans un gaz ionisé, plasma. Un deuxième exercice pour analyser les différents états de polarisation des ondes électromagnétiques. Alors, l'espace physique est rapporté au repère cartésien OXYZ et la base orthonormée du recte UXYUZ, qui lui est associé. Donc, l'ionosphère est une couche atmosphérique située à très haute altitude, supérieure à 60 km, que l'on assimilera à un gaz ionisé appelé plasma. Donc, dire gaz ionisé, c'est-à-dire qu'elle est formée non plus par des atomes, c'est-à-dire par des noyaux oppositifs et les électrons qui gravitent autour, mais les constituants de l'atome sont séparés à cause des hautes énergies. Pour cela, on trouve les nucléons ou les noyaux, ainsi que les électrons, séparés. Donc, le plasma constitue un quatrième état de la matière. Alors, ce plasma est constitué d'ions de charge plus E, de masse grand M, et des électrons de charge moins E et de masse petit M. La densité volumique d'électrons et de cations est N. Donc, on a N particules par unité de volume, que ce soit N noyaux ou N électrons. Et le plasma est électriquement neutre, c'est-à-dire qu'on a autant de cations, autant que d'électrons. Donc, ce gaz est un milieu suffisamment dilué, c'est-à-dire peu dense, pour que l'on puisse considérer sa permittivité d'électrique et sa perméabilité magnétique sans celle du vide. Donc, ε0 et μ0. Toutes les interactions entre charges sont ainsi négligeables. Donc, c'est un modèle qui rassemble au modèle de gaz parfait, c'est-à-dire que toutes les particules n'interagissent pratiquement plus entre eux. Donc, par la suite, on étudie dans ce plasma la propagation d'une onde électromagnétique plane monochromatique de pulsation électronique. Donc, l'onde se propage en suivant l'axe OX. Allant d'incident, s'écrit en notation complexe, E égale, E0, l'amplitude exponentielle, moins I, ωt, moins Kx, selon Uz. Donc, Uz, c'est la direction de polarisation. X, c'est n'est que la direction de propagation. L'onde se propage suivant l'axe OX. Avec E0, c'est une constante positive. Donc, la fréquence du champ utilisée est nu, égale 10 MHz, et son amplitude est E0, égale 38,5 mV, mètre moins I. Compte tenu de l'expression de E, le plasma reste localement neutre en présence de l'onde. Donc, on va considérer que le plasma est toujours neutre même localement. C'est-à-dire qu'à chaque point de l'espace, il y a les charges plus et les charges moins, qui se neutralisent deux à deux. Donc, cette onde met en mouvement les charges. Les vitesses des ions et des électrons sont notées VI et VE. Donc, puisque les charges sont en mouvement, on va parler des densités de courant volumique. Le courant dû au déplacement des ions et le deuxième courant dû au déplacement des électrons. L'effet de la pesanteur et l'effet du champ magnétique sont négligeables devant celui du champ électrique. C'est-à-dire que les forces de pesanteur, le poids, ainsi que les forces magnétiques sont négligeables devant les forces colombiennes de F égale Q fois E, les forces électriques. Alors, passons aux premières questions. Trouvez en régime sinusoidal forcé les expressions de VI, vitesse des ions, et la vitesse des électrons. Donc, avant de commencer la réponse à cette première question, on va juste introduire le champ magnétique. Puisqu'on a parlé d'une onde électromagnétique, il nous a donné l'expression du champ E. Donc, on peut facilement donner l'expression du champ magnétique B, que ce soit en utilisant les équations de Maxwell ou tout simplement la structure d'une onde électromagnétique plane. Alors, dans notre cas, on a l'expression du champ électrique E en notation complexe égale exponentielle moins I oméga T moins KX selon UZ. Donc, ici, il faut faire attention aux notations car on peut rencontrer plusieurs notations. La notation la plus classique, c'est sans signe moins. Mais dans ce cas, il faut faire attention car c'est l'expression de la forme exponentielle KX moins oméga T. Et dans ce cas, les opérateurs différentiels, il faut ajouter les signes moins. Par exemple, l'opérateur Nabla, dans ce cas, Nabla, il est équivalent à J moins J fois K. Par contre, dans cette notation, Nabla, ce n'est que J fois K. Il faut ajouter les signes moins. Alors, puisqu'on a cette expression du champ électrostatique, avec le vecteur d'onde K, puisque l'onde se propage selon UX, K, ce n'est que K selon UX. Pour déterminer le champ B, on peut utiliser la structure d'une onde plane, donc B égale K vectorielle E divisé par la pulsation. Donc, il suffit d'utiliser les notations complexes. K, on remplace K par, donc K vectorielle E, UX vectorielle UZ, pour trouver que le champ B est porté par UY. Alors, dans ce cas, B, elle est de la forme B0, amplitude, exponentielle, moins I, toujours oméga T moins KX, selon U, Y. Alors, donc, comme on a parlé d'un plasma, donc le plasma, elle est formée par décharge plus et décharge moins. et de la densité totale des charges, ce n'est que la densité des noyaux positifs plus la densité des électrons négatifs. Le plasma, elle est localement neutre, donc la charge, elle est toujours égale à zéro. Donc, charge égale à zéro, c'est-à-dire que le courant, les densités du courant, pas forcément J égale à zéro. Donc, égale à zéro, c'est-à-dire que la neutralité électrique, mais toutes les charges sont en mouvement à des vitesses VI pour les ions et Ve pour les électrons. La première question, elle a demandé de trouver l'expression de ces deux vitesses, des deux charges. Alors, donc, tout d'abord, on va négliger l'effet de pesanteur et du champ magnétique, en commençant par la première approximation. L'effet du pesanteur ou de la pesanteur L'amplitude n'est-à-dire que ça fait l'expression de E. Ah, voilà. Vous avez raison, ici, c'est E0. Donc, comme ici, B0. D'accord. Alors, donc, l'effet de la pesanteur et les forces magnétiques sont négligeables devant celles de forces de Coulomb. Elles sont négligées devant les effets électriques. Donc, puisque les charges sont soumises à l'action de la force, on a défini les forces de Lorentz, qui est égale Q fois E, c'est la force électrique, plus la partie magnétique, QV vectorielle, B. comme première approximation, on va négliger la force magnétique devant la force électrique. Donc, pour déterminer les vitesses, il suffit d'appliquer, ici, quel principe ou quelle loi on cherche, la vitesse des électrons ainsi que la vitesse des ions. comment peut-on déterminer ces deux vitesses? Encore une question. En régime sinusoidal forcé, les expressions de VI et VL, vitesse des ions et des électrons. donc, Maxwell Ampère. max l'ampère c'est-à-dire rotationnel de de chambay égal mesure i il suffit d'appliquer le principe fondamental de la dynamique j'applique l'RFD à la fois sur les électrons pour déterminer la vitesse des électrons ou sur les ions voilà Mariem c'est tout simplement le PFD le principe fondamental de la dynamique sur les deux types de particules voilà donc commençons par appliquer le principe fondamental de la dynamique sur les électrons donc ce principe la masse des électrons ça met petit m fois l'accélération des électrons ce n'est que la variation de vitesse VE par rapport au temps égale la force uniquement la force électrique on a négligé le poids ainsi que la force magnétique donc égale Q fois E or Q pour les électrons c'est moins E la charge élémentaire fois multiplié par le champ électrique E ça c'est le principe fondamental pour les électrons donc de la même manière pour les ions donc la masse des ions c'est grand M fois la vitesse dérivée de vitesse des ions par rapport au temps égale tout simplement plus E cette fois qui multiplie le champ E donc à partir de ces deux relations on peut tirer directement les deux vitesses mais il y a une indication qu'on va travailler en régime forcé en régime forcé dire forcé c'est à dire qu'il y a une excitation extérieure on va exciter le plasma par l'onde électromagnétique précisément par le champ électrique donc puisque le champ électrique est une fonction qui dépend du temps de la forme exponentielle moins i oméga t moins kx c'est à dire que les vitesses possèdent aussi les mêmes symétries que le champ E alors en régime forcé c'est à dire qu'on va changer les variations par rapport au temps tout simplement par on va multiplier par i oméga donc mais dans ce cas selon les expressions liadna donc dérivée de vitesse égale j w ah d'accord j oméga v très bien voilà on va remplacer le dérivé de la vitesse par ahna ahna khadina 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 bil i chas bion c enti toks j ho l'an obor complex d'accord mais dans ce cas il faut faire attention au sin donc ahna goulna bikli na'awood les opérateurs nabla par exemple nabla mish na'awood b moan j fois k hathay dans le k wakhtali nechdem bel l'expresion l'plus classique wakhtali ma randish houni sin moan ahra na randhi sin moan donc le derrivé par rapport ton j ghasin mish na'awood dhu b moan j oméga fama sin moan rodbeli houni mille muan donc fil i oméga l'e ktibet houni fama nsin moan d'accord dhima ou de l'onde si fama alors le rfd pour les électrons mais là dans ce cas je m'excuse àthina un randhi masse fois la dérivée des vitesses donc ça fait moins i oméga m fois ve égal moins e fois e c'est bon alors et de la même manier men houni nafe ce bin nisbe les ions donc je peux tirer directement que la vitesse des électrons ce n'est que e fois le champ e divisé par i oméga m pour les ions maintenant kiff kiff andy grand m au dérivée de la vitesse je remplace par moins i oméga grand m fois la vitesse des ions égale la charge élémentaire fois le champ e pour trouver que la vitesse des ions égale moins e fois le champ électrique sur i oméga grand m donc voilà les deux vitesses de ces deux particules et il est clair que les deux vitesses sont du signe ou de sens opposé c'est très logique car les charges positives se déplacent dans le même sens que e et les charges négatives bien sûr dans le sens opposé est-ce que c'est clair le calcul de ces deux vitesses donc avant de la deuxième question on signale que ces deux vitesses sont à l'origine de deux types d'électrons volumiques qui circulent dans le plasma donc on peut noter au mouvement des électrons correspond une densité volumique de courant donc on peut l'appeler petit j ou j minuscule car on a noté pour les masses m minuscule et m majuscule pour les ions donc pour les corons je vais garder la même forme donc une densité de courant volumique de densité des charges rho moins fois la vitesse des électrons qui est égale puisqu'on a la densité par unité de volume on a N fois moins E fois la vitesse E dit ma densité de courant il y a m rho fois v il y a m n q fois v dans ce cas un nombre grand n la charge q pour les électrons c'est moins E donc de même pour les ions c'est à dire qu'on a la densité on va noter J majuscule densité volumique de courant égale rho plus fois la vitesse des ions qui est égale N fois E fois la vitesse des ions avec N bien sûr c'est la densité par unité de volume des porteurs de charge passons à la deuxième question alors deuxièmement comparer les vitesses des ions VI et des électrons puis comparer les densités des courants correspondantes que peut-on conclure donc on va commencer par comparer les vitesses donc pour comparer bien sûr de grandeur il suffit de calculer leur rapport donc cherchons le rapport entre ces deux vitesses c'est-à-dire la norme de vitesse des ions divisé par la norme de vitesse des électrons égale donc puisqu'on a les deux vitesses voilà la vitesse des ions divisé par la vitesse des électrons on va simplifier par le produit E fois E par I et oméga on va trouver que ce rapport tout simplement égale m la masse des électrons divisé par la masse des ions or ce rapport il est comme un petit M sur grand M donc ici il faut savoir l'ordre de grandeur des deux masses donc je vais noter que la masse des électrons est de l'ordre de 10 moins 31 kg précisément c'est 0,9 10 à l'exposant moins 30 kg par contre la masse des ions est de l'ordre de 10 à l'exposant moins 27 par exemple la masse d'un seul proton un seul proton ou un seul neutron c'est à peu près 1,27 10 moins 10 moins 27 kg c'est à dire donc le rapport entre la masse des électrons et la masse des nucléons est très inférieur par rapport à 1 donc c'est à dire que la vitesse des ions en module bien sûr elle est très faible devant la vitesse des électrons voilà petit thème chez grand thème elle est très inférieure à 1 très bien alors puisque ces deux vitesses ou la vitesse des ions est négligeable devant les électrons que peut-on dire concernant ces deux densités de courant volumique le courant grand j des ions ainsi que le courant petit j des électrons si on calcule le rapport maintenant entre ces deux densités de courant grand j ou j majuscule divisé par courant petit j des électrons alors ici on a n fois e fois vi de l'autre côté c'est n fois e fois ve donc le rapport des deux courants ce n'est que le rapport des deux vitesses donc la vitesse des ions divisé par la vitesse des électrons ce rapport est encore une fois très inférieur devant a c'est à dire que la densité de courant des ions est négligeable devant la densité j minuscule des électrons et de ce fait on peut considérer que le plasma est parcouru uniquement par un courant de densité volumique petit j dû au déplacement des électrons alors est-ce que c'est clair y a-t-il des questions s'il vous plaît donc pour résumer un gaz considéré gaz ionisé le plasma le plasma formé par deux types de charges des ions et des électrons on a calculé les forces les vitesses ainsi que les densités de courant pour ces deux types de charges et on a trouvé que la densité de courant des ions négligeable par rapport aux densités de courant des électrons donc on va considérer qu'un seul type de densité volumique de courant jusqu'à maintenant sinon on a comparé que peut-on conclure c'est déjà fait on a un seul type de courant les électrons sinon passons troisième question dans la suite on tiendra compte du fait que petit m est très inférieur devant grand m donc mazana finaf l'approximation montrer que l'on peut attribuer au plasma une conductivité électrique complexe de la forme sigma égale i ne carré sur m oméga donc c'est à dire que le plasma possède une certaine conductivité électrique noté dans ce cas sigma c'est à dire Qu'est-ce que j'ai vu cette conductivité? Un plasma fait des porteurs de charge soumis à l'action d'un champ électrique. Il a l'expression de la conductivité. Normalement, il y a un champ E qui a une densité volumique de courant. Il y a des réponses. Normalement, la conductivité est la loi d'homme local. L'expression de la densité est l'équation de propagation. L'équation de propagation est l'équation de conductivité pour le moment. Donc, on est l'équation de dispersion. Oui, c'est J égale sigma fois H et N. L'expression de Mohamed, c'est la loi d'homme locale, Mohamed. C'est très bien. Donc, il suffit d'exprimer ou de noter la densité. Nous avons négligé cette densité. Nous avons négligé cette densité. Donc, dans ce cas J, qui est égal à N fois E fois la vitesse des électrons. C'est pourquoi nous avons négligé cette densité ? Voilà. N fois moins E fois l'expression de la vitesse. Et voilà l'expression de la vitesse des électrons. Il suffit de remplacer la vitesse par son expression. Alors, on va trouver que J égale N fois moins E fois l'expression de la vitesse des électrons. L'expression de la vitesse des électrons. On a trouvé que J, finalement, la densité volumique de courant. Donc, I N E carré sur oméga M fois E, qui est égale en appliquant la loi d'homme locale, sigma fois E. Donc, on peut tirer une expression de sigma. Donc, sigma, c'est négligé que I N E carré divisé par oméga M. Donc, on est là que la conductivité complexe du plasma. Question 3. Alors, montrer qu'on peut attribuer au plasma une conductivité électrique complexe de la forme, voilà, I N E carré sur M oméga. Est-ce que c'est clair? Sinon, je chauffe au question 4. Donc, Quatrième question. Écrire les équations de Maxwell vérifiées par E et B de l'onde dans l'ionosphère. Donc, l'ionosphère, l'ionosphère, bien sûr, considérée comme plasma, le gaz ionisé. Donc, on va noter directement les quatre équations de Maxwell. Donc, les équations de Maxwell dans l'ionosphère ou dans le plasma. Commençons par les équations à divergence, c'est-à-dire l'équation de Maxwell-Goss. S'écrit, divergence de E égale combien divergence de E, s'il vous plaît? L'équation de Maxwell-Goss. Alors, je n'ai pas dans ce cas. Diff de E égale combien? Oui, très bien, c'est zéro. Car nous, logiquement, nous avons des charges locales. Nous avons deux types de charges. Mais, on a démontré que le plasma, elle est entièrement neutre. Voilà. Neutre, car les charges positives égale le nombre de charges négatives. Donc, dans ce cas, divergence de E égale à zéro. Donc, Mokhtar, kifki, foro sur epsilon zéro dans le cas général, ya Mokhtar? Mais puisque le plasma, dans ce cas, elle est neutre. Fihai, kad les charges positives, kad les charges négatives. Localement, à chaque point. Donc, on note divergence de E égale zéro. Voilà. Ben, kifki, pour Maxwell-Flu, l'expression, dîme, bîde, y a bîde, dans tous les milieux, ainsi que dans tous les, que ce soit en régime statique ou variable, divergence de B, toujours égale zéro. Donc, les deux autres équations, rotationnelles, l'équation de Maxwell-Faraday, rotationnelles de E, égale, dans ce cas, moins db, variation de champ magnétique par rapport au temps, et l'équation, finalement, de Maxwell-Ampaire, rotationnelles de champ magnétique B, égale, honi, égale mu zéro, multiplié par les densités de courant. Et dans ce cas, on a combien de densités de courant? qui m'en faire coubine les courants de conduction et les courants de déplacement. Honi, bien sûr, adnachna, courant de conduction, il y a courant réel, l'issam énergie, où le courant de déplacement, puisqu'on travaille en régime variable, dit, m'en ajoute le courant de déplacement, il y a epsilon zéro, la variation de E par rapport au temps. On a deux types de densités de courant. J, j fois E, donc densité volumique des électrons. Au moins, c'est le courant de déplacement. Donc, je vais noter mizéro fois J, donc J m'ta, n'a j'm'ta les électrons, m'agrément n'a pour qu'à chaque fois, je note J indice E. C'est bon, on a négligé le courant des ions. Alors, donc, plus mizéro epsilon zéro dérivée de champ E par rapport au temps. Elle y a le courant de déplacement. ben, ben, n'espelle l'équation de Maxwell Ampère, on peut le développer davantage. On peut l'exprimer de cette façon. mizéro en dérotationnel de B égale mizéro fois J. Ou J, si bon, on a dit que J, il y a sigma fois E. Donc, j'peux noter mizéro facteur de sigma fois E. Ou l'beghe, j'handi epsilon zéro ou dérivée de E par rapport au temps. L'beghe, digoulna, aïe dérivée par rapport au temps, il suffit de multiplier par moins I oméga. D'accord? Je n'akhali l'expression homogène en champ électrique, houni. Donc, je dois aller moins epsilon zéro ou l'I qu'il y a moins I epsilon zéro oméga fois E. Donc, elle est l'expression de l'équation de Maxwell Ampère rotationnelle de B. Donc, on a dit que il y a un facteur et après, il y a sigma moins I epsilon zéro oméga. Donc, finalement, l'équation de Maxwell Ampère devient rotationnelle de B égale. Donc, on peut garder aussi le I en facteur pour donner I mu zéro facteur de sigma sigma n e carré sur oméga m et l'équation en facteur. Donc, tabqal la mua epsilon zéro oméga fois le chon E. Donc, elle est l'expression finale de l'équation de Maxwell Ampère. est-ce que c'est clair ? Y a-t-il des questions, s'il vous plaît ? c'est clair ? L'examination c'est clair ? Sinon, question 5, établir à partir des équations de Maxwell en notation complexe, la relation de dispersion, K en fonction d'oméga. Donc, pour déterminer la relation de dispersion, il suffit de démontrer ou déterminer l'équation de propagation du champ E, par exemple. Dima, relation de dispersion, t'en crois-je, mais l'équation de propagation. Donc, commençons par l'équation de propagation de E. Donc, le calcul, on applique le rotationnel deux fois. Donc, je commence par rotationnel de rotationnel de E. Elioa, gradient de la divergence de E moins l'aplacien de E. Et puisque, d'après Maxwell-Goss, divergence de E est zéro, donc le double de rotationnel, c'est né que moins delta E. Donc, on a gradient de divergence égale zéro. Il apprendra le double rotationnel. Or, d'après Maxwell-Faraday, l'équation de Maxwell-Faraday, rotationnel de rotationnel de E, ce n'est que rotationnel de moins db sur dt. Ou encore, moins la dérivée par rapport au temps de rotationnel de b. Donc, dima, chade, j'ai oublié, dis-moi dans toutes les applications. Ben, il suffit de remplacer rotationnel de b à partir de l'équation de Maxwell-Ampère. Donc, Maxwell-Ampère. And, y'a la moins la dérivée par rapport au temps de rotationnel de b égale moins d sur dt. On est à l'expression de rotationnel de b. Il est déjà and l'expression de t. Alors, égale moins d sur dt de epsilon 0. Avec un terme que l'on a une terme ce n'est que sigma fois e. Il a rejarré le i. Il a rejarré sigma fois e. Donc, mu 0 sigma fois e plus epsilon 0 de sur dt. Alors, donc, à partir de ces deux équations, l'équation là où la tâna le double de rotationnel égale la plâcien, l'équation la tâna égale à cette quantité. Donc, ces deux quantités sont égales. Je peux noter directement que delta e ou la plâcien de e égale mu 0 sigma de sur dt plus mu 0 epsilon 0 la dérivée seconde de e par rapport au temps. Et puisque on travaille toujours en notation complexe, le dé de e par rapport au temps, ce n'est que moins i oméga fois e. Et le dérivée seconde par rapport au temps, ce n'est que i fois oméga au carré fois e. C'est-à-dire que la plâcienne de e égale mu 0 sigma moins i oméga fois e. ça c'est de sur dt plus mu 0 epsilon 0 donc moins i oméga on va dériver deux fois donc carré fois le champ e. Alors qui est égal donc on dit moins i oméga mu 0 sigma moins oméga carré epsilon mu 0 epsilon 0 le tout fois e. Donc le reste c'est deux calculs on peut simplifier comme vous voulez. Honey, on peut juste introduire l'expression de la conductivité sigma donc on peut remplacer or sigma la conductivité complexe liée i n e carré sur oméga fois m dans ce cas l'expression de laplacien de e égale mu 0 mu 0 oméga carré fois n e carré divisé par oméga carré m moins deuxième terme sur oméga carré mu 0 epsilon 0 le tout fois e. normalement c'est bon c'est bon c'est juste du calcul alors je rappelle qu'on cherche on est en train de chercher la relation de dispersion K en fonction de oméga donc j'ai l'expression classique li na arfu ha a a a arfu que delta e donc moins 1 sur c carré fois de par rapport au temps c'est à dire qu'on va multiplier par oméga égale 0 n'ha donc n'adhara na l'oméga carré sur c carré il hie c'est la relation de dispersion dans le vide donc rand di houni l'oméga carré yana ou l'hymne n'adhara j'oméga carré sur c carré ou houni thammal l'mu 0 epsilon 0 c'est d'am ajout il hie 1 sur c carré donc n'adhara d'mun had n'adhara égale hathaya c oméga carré sur c carré yohkhojou direkton factor bq houni l'oméga carré randhi l'akin masame c carré randhi l'mu 0 je peux tout simplement multiplié et divisé par epsilon 0 jpe multiplié ici par epsilon 0 et je divise par epsilon 0 donc j'thaawir n'adhara le terme ta'l vide l'hi ou oméga carré divisé au carré donc l'équation de propagation devient delta e alors donc plus oméga carré divisé par c au carré facteur de 1 l'hi hoa terme normalement ça me m'a dit de ce côté pour le second terme devient moins n e carré divisé par oméga carré m epsilon 0 le tout fois le champ e égal bien sûr au vecteur nul donc voilà l'équation de propagation du champ électrique dans ce plasma est-ce que c'est clair s'il vous plaît haddil haddil houni wadah ou la b d'accord b ou f l'question j'nout l'ab exactement question 5 donc établir l'équation de à partir des équations de maxwell en notation complexe la relation de dispersion mais elle est-ce que l'équation de propagation il est-ce que l'expression k en fonction de oméga il y a la relation de dispersion mais pour cela on va introduire petit à petit les propriétés de plasma de ce milieu donc je vais commencer par introduire la pulsation plasma donc on pose on va supposer que oméga plasma au carré où il entre parenthèses m'a dit 1 plus haja maintenant la quantité elle dit c'est que elle a la dimension d'une dimension sans unité à moi où il est-ce que l'oméga carré fois 1 où il oméga carré donc je simplifie par l'oméga carré il y a un de l'unité où elle est la dimension d'une pulsation donc si je suppose que WP ou l'oméga P égale N E carré divisé par M epsilon 0 l'expression Hedy possède la dimension d'une pulsation donc et la pulsation plasma ou physiquement qu'est-ce que cela veut dire pulsation plasma on a des particules chargées et on va l'exciter par un champ E sinusoidal le champ E ces particules vont soumis à osciller ils vont osciller autour de leur position d'équilibre dire oscillation c'est-à-dire une pulsation propre la pulsation plasma oméga P ce n'est que la pulsation propre du plasma des particules chargées dans le plasma donc la pulsation plasma c'est la pulsation des oscillations propres qui apparaissent bien sûr dans le plasma suite à la perturbation provoquée par le champ E en parlant d'électromagnétique en parlant de la recherche de la relation de dispersion donc rappelons que l'équation de propagation d'électromagnétique delta E devient delta E plus oméga carré sur C carré facteur de 1 moins la pulsation plasma carré divisé par ce oméga carré divisé par oméga carré donc le tout fois E égal au vecteur nul et l'équation de propagation pour déterminer l'expression de dispersion il suffit de remplacer le champ E par son expression au début on attend à l'expression du champ E il suffit donc de remplacer E dans l'équation de propagation puisque le champ E est la solution de cette équation d'Alembert ce n'est que l'équation d'Alembert le champ E est une onde pleine progressive c'est une solution de cette équation de propagation donc on peut l'injecter dans cette équation alors donc pour une onde de champ électrique qui est égale E0 exponentielle moins I oméga T moins Kx selon UZ donc ce champ il doit vérifier l'équation de propagation alors commençons par le Laplacien on a delta E le delta ce n'est que le double Nabla donc Nabla de Nabla de E égale et l'opérateur Nabla égale à combien il y a une notation complexe donc déjà ce n'est que I fois K dans la notation classique comme tu as oméga T moins Kx le maris sinu moi il y a moins I fois K alors nous allons dans l'expression sinu moi à l'extérieur donc il faut ajouter moins pour tous les opérateurs donc il y a double Nabla c'est-à-dire IK fois IK fois le champ E donc le laplacien de E ce n'est que moins K carré fois le champ avec K c'est le nombre d'ondes bien sûr bien l'équation de propagation du champ E Tawashnum Statin fiouz laplacien de E on va noter moins K carré carré fois E plus donc plus oméga carré sur C carré 1 moins pulsation plasma carré sur oméga au carré le tout fois E égal au vecteur nul B donc on peut simplifier le champ E et on va tirer directement la relation de dispersion donnée par k carré donc égal oméga carré sur C carré facteur de 1 moins le reste donc voilà l'équation k en fonction de oméga qui représente la relation de dispersion la fomule c'est bon ta dewa bé on peut remarquer que ce terme c'est le terme supplémentaire par rapport au vide sauf pour les ondes électromagnétiques dans le vide l'équation de dispersion c'est uniquement k carré égal oméga carré sur C au carré on est en fonction de k en fonction d'oméga tout simplement c'est à dire que k égal oméga sur C facteur de un moins oméga p carré sur oméga au carré bien sûr en racine ou à l'exposant 1,5 mais normalement c'est tout pour question 5 passons sixième question en déduire que l'onde ne peut se propager dans le plasma que si nu la fréquence de l'onde est supérieure à la fréquence nu p liée à la fréquence caractéristique du milieu dont on calculera l'expression et la valeur numérique donc on a déterminé la fréquence ou la pulsation plasma donc nu plasma ce n'est que la fréquence liée à oméga divisé par bien sûr 2 pi mais alors on a oméga p c'est la pulsation plasma ce n'est que de pi fois la fréquence nu plasma qui est égale à la oméga p oméga plasma voilà donc l'oméga il y a n e carré sur m epsilon 0 le tout en racine alors oméga égale n e carré sur m epsilon 0 en racine ma question c'est de démontrer que pour que l'onde se propage dans le plasma il faut que sa fréquence nu est supérieure à cette valeur caractéristique commençons par déterminer l'expression de cette fréquence alors la fréquence plasma est donc nu égale oméga pulsation plasma divisé par 2 pi qui est égale qui est égale 1 sur 2 pi fois n e carré sur m epsilon 0 le tout à l'exposant 1 demi bien d'essay la fréquence plasma je peux garder sur cette expression on peut faire apparaître la célérité de la lumière il suffit de multiplier par mu 0 et diviser par mu 0 de haut en bas donc on trouve que la fréquence plasma ce n'est que e fois c divisé par 2 pi ou y'a brav racine n mu 0 sur petit m donc il y a l'expression comme application numérique à toutes les données on trouve que cette fréquence elle est de l'ordre de 9,9 7 megahertz donc elle est la fréquence du plasma elle question Ottawa pour les fréquences supérieures à cette valeur pour nu supérieure à nu P c'est-à-dire d'après la relation de dispersion maintenant le rapport ça pour le moment nu P sur nu moi elle nu carré sur nu elle est inférieure à 1 ce rapport elle est inférieure à 1 donc d'après l'équation de propagation l'équation de dispersion plutôt on dit k au carré on a k carré égal oméga carré sur c carré facteur de 1 moins nu plasma au carré divisé par nu au carré avec l'équation interne juste à vous on a rapport des pulsations par rapport des fréquences c'est la même chose j'ai simplifié par les deux pi alors puisque ce rapport est inférieur à 1 alors tout cette quantité elle est négative plutôt pardon positif la quantité elle est positif 1 moins un rapport qui est inférieur à 1 k carré positif c'est-à-dire que k le nombre d'ondes k dans ce k il est réel mais je me con k riel alors k est donc riel et l'onde se propage k k k riel comment est-ce le nombre de k riel ou k complex ou imaginaire ici dès le temps il y a le nombre dans riel dès il y a le couplage entre l'espace et le temps et l'onde peut se propager dans ce milieu par contre tout de suite le cas quand il le cas complex ou l'imaginaire pur je n'ai le mis le l'expression ta l'onde donc dans notre cas k riel l'onde se propage sans atténuation donc l'onde se propage sans atténuation ben ben remarque dans ce cas la qu'elle fréquence en thailand imaginez que la fréquence nu est très supérieure devant la fréquence du plasma dans ce cas le nombre d'ondes k on va retrouver la relation de dispersion du vide si nu est très supérieure à nu p ce rapport est très négligeable devant 1 on va trouver que k égale oméga sur c donc k égale oméga sur c et dans ce cas l'onde se propage dans le plasma comme dans le vide exactement de la même manière que la propagation dans le vide donc l'onde se propage dans le plasma comme dans le vide mais c'est clair s'il vous plaît ou non oui très bien ma deuxième partie qui est purement réelle c'est la propagation sans atténuation donc l'onde va garder son amortissement on dirait elle va garder son amplitude pas d'atténuation de l'onde sinon question 7 commenter en justifiant votre réponse la structure de l'onde lorsque Ottawa le cas inverse lorsque nu inférieure la fréquence nu inférieure à la fréquence plasma donc ma d'abord t'a dit d'arrière il qu'on la sans atténuation dans ce cas le cas contraire pour les fréquences inférieures à la fréquence plasma nu inférieure à nu plasma donc dans ce cas le rapport nu p carré sur nu carré m'shiwali supérieur à 1 et par suite k carré l'héa oméga carré sur c carré facteur de 1 moins nu p carré divisé par nu au carré dans ce cas k au carré est négatif k carré négatif c'est-à-dire que k est imaginaire pur donc c'est-à-dire k est dans ce cas imaginaire donc on peut noter que k égale cette fois plus moins m'de 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 k carré négatif donc k c'est plus moins i le nombre complexe fois k samiha k prime ou la k seconde d'accord avec le k prime c'est constant donc k devient une partie imaginaire donc k imaginaire pur pas de partie réelle dans ce cas donc à condition donc atténuation honi atténuation ou l'amortissement même à k dans ce cas l'onde est dite onde évanissante onde évanissante c'est-à-dire qu'il se propage plus dans le milieu pratiquement pas de propagation ici alors quand j'étais le cas à faire partie réelle ou partie imaginaire quand elle est la ou la atténuation ici puisque elle est purement imaginaire donc l'onde ne se propage pratiquement plus dans le plasma pour démontrer que cette onde est vraiment fortement atténuée il suffit de réécrire l'expression du champ électrique de cette onde soit le champ E on a E0 exponentiel I KX moins omega T j'ai rien changé c'est la même sélecture que tout à l'heure alors selon les polarisées électroniquement selon UZ dans ce cas elle est égale E0 exponentiel I ou le K je n'a sous la forme plus moins plus moins I fois K seconde donc fois X moins omega T selon UZ alors dans ce cas si on développe ce I dans le parenthèse on trouve que E devient de la forme E0 exponentiel exponentiel plus moins K fois X fois exponentiel I omega T fois UZ Houni N'est ce term le terme E0 exponentiel K fois X ce n'est que l'amplitude du champ E donc cette amplitude va décroître très rapidement par contre temps entre l'amplitude entre le temps et l'espace c'est-à-dire que l'amplitude du champ E donc ne peut que décroître dans le plasma donc 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 alesh qu'lna d'écroître l'amplitude d'éna hâdhé kolla si l'amplitude donc fama 2K ya amma t'kun E0 exponentiel mouan K X man q'add maland t'qaddem selon X X t'kun kruwassant l'amplitude e d'kruwassant par contre na jim chi nech d'éna sinye plus hâdhé c'est-à-dire q'add maland l'avans q'add malamplitude t'kber sinye plus ça n'a pas de sens physique imaginez que l'onde va se propager sur des distances énormes qui tend vers l'infini l'amplitude du champ 1 ne peut jamais tendre vers l'infini donc la seule solution physique est qui correspond au sinye moins c'est-à-dire que l'onde l'amplitude dans tous les cas ne peut que décroître dans le plasma na jim monji de honi entre parenthèses le sinye plus n'a pas de sens physique et l'amplitude décroît rapidement dans ce cas on parle d'une onde évanescente c'est-à-dire que l'onde ne se propage pas dans le plasma est-ce que c'est clair s'il vous plaît question 7 c'est bon bien donc donc on est juste concernant ce phénomène donc on a qui vous voyez par exemple à la communication par exemple entre les stations terrestres il les vis spacial Par exemple, on a besoin d'avoir des informations sur un télescope, un télescope Hubble ou un télescope James Webb ou un télescope. On a besoin d'avoir un message qu'on a besoin d'avoir des informations. Les informations vont traverser l'ionosphère. Donc, c'est par exemple la Terre. C'est la surface de l'ionosphère, qui est le plasma. On a besoin d'avoir des informations, par exemple, vers un vaisseau, vers une station spatiale. Pour que le message puisse traverser le plasma, on est vers un télescope, par exemple, il faut que la fréquence de l'onde à transmettre est supérieure à la fréquence du plasma. Mais maintenant, dans ce cas, qu'il y a une fréquence supérieure, l'onde se propage dans le plasma comme dans le vide. Donc, on a besoin d'avoir des messages sur la forme des ondes électromagnétiques qui ont des fréquences supérieures à la fréquence du plasma. Sinon, le message ne peut pas traverser le plasma et il sera atténué ici. Ça, c'est d'une part. Par contre, c'est une communication entre la Terre et la station spatiale. Dans la communication radio, par exemple, on a besoin d'avoir un signal radio entre les deux stations. On a besoin d'avoir une station radio. On a besoin d'avoir un signal de la station qui se trouve ici. Il faut que la Terre est sphérique. Le message n'est jamais réellement ici. Il y a une courbure de la sphère. Généralement, la télécommunication radio tire par réflexion sur l'atmosphère basse. Dans ce cas, il faut que l'onde soit envoyée sur l'atmosphère. Par la suite, il faut que l'onde soit réfléchie vers les autres régions de la surface de la Terre. Dans ce cas, il faut que l'onde soit absorbée de la même manière dans le plasma. Et d'autre part, on va définir l'indice de réflexion du plasma pour abattre à des phénomènes de réflexion totale. Donc, il est un angle d'incidence supérieur à les angles limites dans l'optique géométrique où le message par réflexion est basse. Par contre, si on n'aura des fréquences a créés au plasma , on a un message décider au plasma et on va marcher dans l'espace. En ce moment, on va marcher dans l'espace et on marcher dans les autres antennes. Donc, on va dire qu'à l'application, est-ce que je vais communiquer avec l'espace ou localement sur la Terre ? On va agir sur les fréquences bien précises pour garder le message soit localement sur la Terre, soit vers l'espace. Donc, voilà une des applications de la propagation des ondes dans le plasma. Sinon, question 8. Dans le cas où nu est supérieur à nu plasma, cherchez la vitesse de phase de l'onde dans l'ionosphère en déduire que l'indice n du milieu dépend de la fréquence de l'onde. Donc, par suite, finalement, l'ionosphère est dit dispersive, expliquée. Bien, donc, on va commencer par déterminer la vitesse de phase et on va déduire l'indice de réfraction. Alors, question 8. Ici, pour déterminer la vitesse de phase. Donc, la vitesse de phase, par définition, c'est vitesse de phase. Par définition, c'est le rapport entre la pulsation et le nombre d'ondes K. Omega divisé par K. Et puisqu'on a déjà déterminé l'expression de K dans ce cas. Donc, original K carré, K, ce n'est que le racine. Et on est dans le cas où K carré est positif. On est dans le cas de la propagation sans atténuation. Alors, dans ce cas, la vitesse de phase devient C, facteur de 1 moins nu P carré sur nu carré. Le tout à l'exposant, moins 1 demi. On va diviser par K. De la même manière, si on se trouve dans le cas où la fréquence de l'onde est très supérieure à celle du plasma, on néglige ce terme et on retrouve une autre fois que la vitesse de phase égale à la célérité de la lumière. Il est haut à vitesse de phase dans le vide. Dans quelle est l'expression de la vitesse de phase ? Par la suite, on va déterminer l'indice de réfraction. Alors, l'indice par définition, c'est la vitesse de l'onde dans le vide divisé par la vitesse de l'onde dans ce milieu. Donc, on a le nombre d'ondes K qui est égal à oméga sur C, facteur de 1, nu P carré sur nu carré à l'exposant 1 demi. L'ihoa, ce n'est que oméga sur C. Et ce facteur, ce n'est que l'indice du milieu. L'ihoa, la vitesse divisé par la vitesse de phase. Donc, l'indice qui dépend de la fréquence. Donc, l'indice, ce n'est que C divisé par la vitesse. N, elle est toujours égal à C sur V. Donc, on a retrouvé que l'indice n de ce milieu, n dans ce cas, égale à 1 moins nu P carré sur nu carré, le tout à l'exposant 1 demi. Bien sûr, l'ihoa, c'est sur la vitesse de phase. Et dans ce cas, l'indice de réfraction, il dépend de la fréquence. Et dans le cas où l'indice dépend de la fréquence, le milieu est dit dispersif. Ce cas, il est exactement le cas de la dispersion de la lumière à travers un prisme. Donc, le prisme, c'est un milieu dispersif où l'indice n dépend de la fréquence ou de la longueur d'onde. Lorsque la lumière incidente est une lumière blanche, on récupère les différentes constituants de la lumière du rouge vers le bleu ou le violet. Donc, c'est-à-dire que cet indice, il dépend de la couleur liée ou à la fréquence de l'onde incidente. Et le milieu dit dispersif car il est le siège d'un phénomène de dispersion de la lumière, par exemple, dans notre cas. Alors, comme petite conclusion à la fin, on note que n, l'indice de réfraction, correspond à l'indice de réfraction du milieu qui dépend de la fréquence de l'onde. Donc, n dépend de la fréquence de l'onde. Et la vitesse de phase de l'onde dans l'ionosphère dépend aussi de la fréquence. Et la vitesse de phase dépend de la même manière de la fréquence. C'est-à-dire que ce milieu est dit dispersif. Donc, voilà, un milieu dispersif, c'est-à-dire que la vitesse ou l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde ou de la fréquence de l'onde mise en jeu. Donc, voilà la réponse à la question 8. On a terminé normalement ce problème. Y a-t-il des questions avant de passer aux exercices suivants, s'il-vous-plaît ? Ça me fait des questions. Ça va ? Les autres ? C'est bon. Donc, l'exercice 2, c'est une application légère pour mieux comprendre les phénomènes ou les états de polarisation des ondes. Donc, voilà l'énoncé de la deuxième application. Alors, on va tout simplement essayer de trouver l'état de polarisation de chacune de ces ondes électromagnétiques. Donc, question 1, décrire l'état de polarisation de chacune des trois ondes caractérisées respectivement par les champs électriques E0, E1 et E2. Donc, on a trois ondes, trois ondes pour le moment, deux composantes dans la base Ux, Uy et Uz. Donc, on est bien sûr dire polarisation, c'est-à-dire décrire la courbe ou la trajectoire décrite par l'extrémité du champ E dans un plan d'onde. Par exemple, dans ce cas, toutes ces ondes se propagent selon Z. Z, c'est la direction de propagation. Donc, on va essayer de déterminer la trajectoire de E dans le plan XY. C'est pour cette raison que toutes les composantes EZ sont nulles. On n'a que les composantes EX et EY dans les plans d'onde. Donc, commençons par le premier exemple. Mais avant ça, nous devons démontrer la polarisation. Nous avons vu la polarisation rectiligne, circulaire et elliptique. Donc, pour la polarisation rectiligne, dans quel cas de déphasage nous avons une polarisation rectiligne? C'est beau, c'est beau cas ? Mon machin... C'est beau cas, c'est beau cas, c'est beau cas. C'est beau cas. Hila, autrefois, t'ai vu, c'est beau cas. Chaque onde caractérisée par le champ E. Le champ E possède deux composantes, EX et E grec. Le premier cas, l'Hawlouhata, schématiquement, sur un schéma très simplifié, n'zahrushmana, état de polarisation rectiligne. Donc voilà, elle a par exemple l'axe des X. Nous avons un champ E, caractérisé par deux composantes. Le phase égale 0, nous l'avons dit. 0 K ? 0 ou P ? 0 ou P. Nous avons une polarisation rectiligne. Nous allons commencer par la première. Le phase égale 0. Nous allons prendre phi égale 0. Très bien. Nous avons un champ qui possède deux composantes. En rouge, c'est le champ E. Rando selon X, la composante EX. Selon Y, la composante E, Y. Je vais vous dire que le défazage égale 0. Ce qui est le composante E, X, E, Y vibre en phase. Qu'est-ce qui vibre en phase ? Il y a la composante E, Y qui vibre en phase. Le X est maximal. E, Y, qui est maximal. Et c'est le grandeur qui vibre. Imaginez que E, X n'est pas un peu. Un peu plus. L'expression et x n'est pas un peu. L'expression et x. Les résistions en phase est lymphéria 0. Les Y n'est pas un peu plus. Et où le champ estnoré? Et ce qui se trouve autour de l'expression ? Si c'est le champ A0, la composante E, Y n'est pas un peu plus. Et c'est le champ ? l'inverse de sens, le champ total devient là. Le champ EG est le max, le champ EX est le max. Bien sûr, le champ maximal est ensemble. La chanteur vibre toujours en face. Donc, toutes les positions du champ intermédiaire vont décrir ce segment oblique et de par suite l'état de polarisation est rectiligne. De la même manière, le cas où le déphasage est égal à Pi. Maintenant, ces deux champs vibrent en opposition de face. Donc, Y, X, rendit champ E initial ici. Plutôt, on a une opposition de face. Opposition de face, c'est-à-dire l'EX est maximal positif. L'EY n'est pas maximal mais négatif. et dans ce cas, le champ total, je vais vous donner de la même manière. Et le champ E diminue un peu positivement. La partie négative, il diminue et le champ E se trouve là. il va inverser de sens mais si vous voulez l'EX négatif maximal ou l'EY maximal positif. Donc, on va trouver une polarisation qui est rectiligne dans le cas où la phase égale Pi. Donc, par ce raisonnement, on va trouver une polarisation circulaire qui fait. Nous allons juste nous faire la polarisation circulaire ou l'Elleptique dans le cas général et nous allons nous faire la réponse. Donc, quand on a la polarisation circulaire, généralement, on a la phase, les deux champs E, X et E, Y sont en quadrature de phase. La phase est qu'une Pi sur 2 ou elle moins Pi sur 2. Donc, la quadrature de phase est-ce qu'on a une quadrature La phase est-ce qu'il y a le composant selon X maximal, le composant selon Y n'est-ce qu'il y a 0. C'est-ce qu'il y a la quadrature? Et-ce qu'il y a la quadrature? est-ce qu'il y a 60 et le composant à l'Y est-ce qu'il y a Par exemple, si le composant est-ce qu'il y a le norme n'est-ce qu'il y a n'est-ce qu'il y a un champ qui est-ce qu'il y a la quadrature le composant à 2X est-ce qu'il y a 10 ou la quadrature ou la quadrature est-ce qu'il y a la quadrature et le champ devient là et si on trace la courbe décrite par l'extrémité de ce flèche on va former comme étant un arc de cercle qui tourne dans ce sens et de la même manière qu'il y a l'autre et dans ce cas la polarisation est dite circulaire dans ce cas la polarisation est-ce qu'il y a une circulaire gauche ou une circulaire droite et bien sûr si la phase est quelconque la polarisation devient elliptique et bien c'est juste un rappel sur les constructions graphiques le champ E0 égale entre deux composantes EX et EY égale E0 cosinus alpha cosinus omega T moins KZ E0 sinis alpha cosinus omega T moins KZ donc pour trouver l'état de polarisation de cette onde donc il suffit ici de le premier champ E0 égale la composante selon X et la composante selon Y E0 cosinus alpha donc dans ce cas E0 cosinus il y a l'amplitude totale fois sinis la cosinus fois cosinus omega T moins KZ et EY E0 sinis alpha cosinus omega T moins KZ la composante selon Z elle est bien sûr nulle dans ce cas il y a deux expressions du champ les deux composantes EX et EY comment peut-on déterminer l'état de polarisation c'est n'est-ce mon âme l'homme C'est bon. 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 Donc, dans ce cas, on a la polarisation circulaire. C'est bon. C'est bon. C'est bon.